Bon alors on est parti sur la piste cyclable qui débouche sur l'europointe de Stade. Donc le démarrage est un peu compliqué parce que tout de suite si on peut s'installer en objet de sauter le trottoir. Voilà sinon on rentre en angle droit sur la piste et c'est bon pour ce point de la piste. Voilà. Alors là si on continue sur la piste qui n'est pas sur la route pour aller Pont de Marbet mais c'est un peu compliqué pour aller prendre la piste. Je vais devoir freiner, prendre le trottoir donc forcément aller un peu en contre sens et remonter sur le trottoir pour rentrer sur la piste. Voilà c'est un peu compliqué. On a signalé à la mairie d'ailleurs que c'était compliqué et rien n'a été fait depuis l'inauguration il y a 6 mois. On est toujours sur la piste. Piste pas très large d'ailleurs. Voilà donc on arrive au bout de 3 minutes sur vers le pont de Marbet. Là la piste cyclable s'arrête donc je suis... Alors ça s'arrête mais il y a encore les panneaux, il y a encore les marquages au sol. Donc là je suis obligé d'attendre puisque je suis obligé de prendre le passage côté. Donc c'est rouge donc j'attends. Voilà c'est un peu long. Alors voilà d'autres n'attendent pas. Donc on peut voir qu'il est obligé de marcher sur... A côté puisque maintenant les panneaux piste cyclable prennent toute la place. Voilà c'est à moi. Donc j'y vais. Et là pareil je suis obligé d'attendre puisque c'est rouge. Donc voilà j'attends. Alors ouais d'accord. Une personne qui n'attend pas. Voilà donc j'attends encore. Alors que si j'étais passé par la route c'est irré beaucoup beaucoup plus vite. On verra après. On peut remarquer des petits c'est dès le passage avant le passage flouté. C'est un peu bizarre comme marquage. Voilà c'est moi. Bon j'y veille. Je suis obligé hop de repasser sur le passage piéton. C'est pas mal. Bon puis là j'étais sur le vélo. Mais logiquement il faudrait que je descende du vélo. Donc Maintenant j'attends à côté de mon vélo. Alors on en est déjà à plus de 5 minutes. Alors que logiquement pour faire tout ça il faudrait... Enfin pour arriver tout en haut de la rue on aurait mis 4 minutes. Donc alors que là on est toujours bloqué à la place de... Pont de Marbet. On est bloqué en train d'attendre. Voilà on attend toujours. Voilà c'est à moi. Donc là j'ai pris le vélo. Je suis à côté. Je marche à côté du vélo. Puisque le code de la route me dit qu'il ne faut pas que je sois à vélo sur les passages piéton. Et là... Donc là à partir de maintenant je suis sur ce bout de piste. Et c'est reparti. Voilà. Donc effectivement une fois qu'on est sur les pistes. Bah ça ne pose pas de problème pour rouler. Mais ça prend beaucoup de temps pour aller sur les pistes. Et c'est compliqué. Ziguezaguez entre les panneaux. Et puis là... Putain. Il y a pas mal de... De... De racines. Voilà je fais un peu exprès de les prendre mais... Il y en a vraiment beaucoup. Et ça, ça n'a pas été viabilisé. Ça saute pas mal. D'ailleurs... Les bandes ont été peintes directement sur les racines. Donc là j'arrive à la fin de la piste. Alors c'est pas mal parce que la piste s'arrête au beau milieu de nulle part. Donc là à partir de là je suis obligé de descendre mon vélo. Puisque je n'ai... Étant vélo, étant cycliste, je n'ai pas le droit d'être sur le trottoir. Donc là je suis à pied, à côté de mon vélo. Et bah bonne chance pour se réinsérer. Il n'y a rien. Tout simplement. Donc il va falloir que je regarde. Voilà. Pour voir s'il n'y a rien. Donc là je suis toujours à pied. Je suis à côté de mon vélo. Et je remonte. Sur mon vélo. Et j'attends au feu. Donc voilà. C'est de l'aménagement bien fini. On l'a déjà fait remarquer. Pour l'instant il n'y a rien de... Ça ne paraît pas très important qu'il y ait un aménagement. Donc on va relancer. Donc je regarde. Voilà. C'est bon. Voilà on en a 8 minutes pour faire ce tout petit bout de chemin. Et voilà. On finit par les buissons qui débordent sur la route. Et le beau buisson qui nous planque une plaque d'égout. 8 minutes et demie pour faire tout ça. Alors de retour sur la piste Europointe-Neustad. Bon ben voilà. C'est reparti. Cette fois on ne va pas utiliser les aménagements cyclables. On va rester sur la route. Donc là je prends en angle droit. C'est très difficile. Donc voilà. C'est reparti. Comme la fois d'avant. Sauf que cette fois je vais continuer tout droit sur la route. Pour aller en direction du pont de Mardet. Donc voilà. C'est large et c'est 50 km heure. Donc quand les voitures doublent il y a de la place. Voilà. Donc c'est pas un problème. En plus c'est en pente. Donc on n'a pas beaucoup besoin de pédaler. Donc on arrive au carrefour Pont-de-Mardet. Donc là je suis resté en circulation. Donc j'arrive au feu. Donc là j'en suis à peu près au même temps que si j'avais pris la piste. Mais c'est là que ça va aller plus vite. Puisqu'on est déjà attiré dans la circulation. Donc pas besoin de s'arrêter comme avant. Donc voilà on reste sur la route. Donc voilà on est relancé. Et bon ben voilà. On n'a pas les problèmes de racine. Là ça pose pas de problème si on se double par les voitures. Ça va. Ça va. C'est cool. On en est à 3 minutes. On serait encore en train d'attendre au feu au pont de Marvée. Et là pareil pas besoin de se réinsérer dans la circulation. Voilà ça repart tout de suite. Et personnellement je trouve que c'est beaucoup moins risqué. Et tout ça en 4 minutes. De fond maintenant.